Le 4 octobre 2018, temps présent montrait le trafic de bébés qui s'étaient développés dans les années 1980 à 2000 au Sri Lanka. Enfants volés, mères biologiques abusées, documents falsifiés, ce trafic a alimenté le marché de l'adoption internationale. En Europe et en Suisse notamment, des couples désirant ardemment des enfants ont bien malgré eux favorisé ce business du bébé. En Suisse, les autorités responsables de l'adoption se sont voilées la face. Ils ont simplement fermé les yeux là-dessus. Je pense qu'aucun parent adoptif ne s'est plaint, donc pourquoi ce serait important de regarder ça ? Aujourd'hui adultes, ces adoptés recherchent leur famille biologique. Une quête difficile à cause des documents falsifiés. Le Sri Lanka n'est que la pointe d'un iceberg. D'autres pays ont fait de même. Comme le Liban, où nous avons suivi une nouvelle piste. Nous retrouvons Sarah Ineichen à Morge. Tant présent avait raconté son histoire. Séparée de sa famille biologique alors qu'elle n'avait que quelques semaines, vendue pour être adoptée en Suisse. Aujourd'hui, Sarah rencontre Catherine Besançon, une autre victime de ce trafic. Catherine Besançon a adopté en 1984 deux enfants Sri-Lankais en toute confiance. Elle avait suivi à la lettre la procédure légale en Suisse. Et ce n'est qu'en découvrant le reportage de temps présent qu'elle a pris conscience du bazar de l'adoption au Sri Lanka. C'était une baffe monumentale. C'était vraiment, moi je me sentais désabusée, je me sentais flouée. J'ai pleuré, je n'étais pas bien du tout. C'est comme si j'avais volé, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mauvais. Alors que notre sentiment était de faire quelque chose de bien. On n'était pas bien. Alors Catherine a besoin de partager avec Sarah son expérience. On est arrivés, on nous a mis les enfants dans les bras. C'était tout chez elle. C'était tout chez elle. Elle, c'est Miss Dawn de Silva. Miss ta Silva, moi. C'est ce qu'on appelle une intermédiaire. Au Sri Lanka, Miss Dawn est l'une de ces personnes qui a organisé le trafic. Elle travaillait avec un cabinet d'avocats qui légalisait les adoptions avec de fausses mères. Un business très rentable. Il y a encore le sapin de Noël. Et dans la cour extérieure, vivaient encore d'autres enfants qui étaient pour l'adoption dans des conditions. Là, il y a deux photos qui sont avant qu'on arrive. Parce que ça, c'est ma fille. Et là, c'est mon fils. Tout petit, toute seule. Dans les selles, avec des mouches, c'était vraiment difficile à supporter. Et si tu regardes maintenant cette photo, après que tu as regardé le reportage ? C'est une industrie. C'est pas possible. Mais nous, on connaissait peu de choses de l'étranger. On connaissait pas du tout le Sri Lanka. On avait aucune idée si c'était partout comme ça. Si c'était une pauvreté partout comme ça. Ou bien, on n'a pas pensé à ce que ça pourrait être quelque chose de pas honnête. Catherine est amère. A l'époque, en Suisse, aucune instance chargée de l'adoption ne l'a avertie de quoi que ce soit. J'étais très, très fâchée avec eux aussi. De quelque part, je voyais que les autorités étaient déjà, en tout cas, en partie au courant. Nous, on a dû montrer pas de blanche, plus blanche tumeur. De quelque part, je me dis, eux, ils étaient déjà au courant. Jamais personne ne m'en a parlé. Ouais, je vois bien. Adoptée en 1986 au Sri Lanka, Sarah-Jacques est aussi passée par là. Elle rencontre son avocat et cousin qui l'aide dans la recherche de ses origines et de sa maman biologique. Après, il n'y avait rien de plus. Donc, tu dois connaître cette distinction-là, comment la procédure se passe, et puis dire j'aimerais ceci, cela. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'obtiens en tout cas pas immédiatement les différents documents. Sarah-Jacques est également issue de la filière d'Aune de Silva. En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, son adoption s'est bien passée. Mais dès l'adolescence, elle commence à se questionner sur son identité. Et elle va vite s'en apercevoir. Pas facile de remonter un fil dont on garde si peu de traces. Pour une personne qui a été adoptée, ça demande beaucoup de courage de se positionner en disant « Oui, j'ai envie de savoir d'où je viens par rapport à ses parents adoptifs ou au reste du monde. » « Parce que je pensais être seule dans ma situation. Je pensais vraiment être seule contre les autorités. Et tandis que là, j'ai compris actuellement que c'est que non, en fait, on est beaucoup. Donc je pense que ça va certainement m'aider dans mes démarches, je l'espère en tout cas. » « Mais la date, en fait, elle est insta. C'est avant ma naissance. C'est bien avant. » Elle s'adresse d'abord à la commune, sans résultat. Puis au canton. Il lui faudra cinq ans pour n'obtenir que des réponses partielles, dont son dossier d'adoption. « Mais incomplet. Il y manque des pièces importantes. Pour son avocat, c'est à la fois bizarre et compliqué. » « Une des pièces qui mentionnait la date où le consentement d'abandon a été donnée, une date qui était antérieure à la naissance de Sarin. Comment est-ce que le tribunal peut prononcer l'adoption sans même discuter cette question-là ? » « Quand on demande quelque chose, il n'y a pas quelqu'un de l'administration qui vient « Ah oui, c'est le dossier tel et tel, voilà tout ce qu'on a sur ce dossier. » « En l'occurrence, on nous a donné le dossier de cette autorité, mais sans nous dire, mais il y en a un autre qu'on a centralisé quelque part. » Papiers falsifiés, dates incohérentes, des noms qui ne correspondent à rien, cela laisse peu de chance pour retrouver sa famille biologique. « Honnêtement, avec ce que j'ai comme document, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais en même temps, je dirais que maintenant, ma bataille, c'est aussi de comprendre et de découvrir la vérité par rapport à mes documents, pour aller plus loin dans ma recherche. Mais après, jusqu'à retrouver mon amont, ça me paraît très compliqué. Parce que tout est falsifié, il manque beaucoup de choses. Je ne pense pas, mais au moins connaître la vérité. » L'expérience de Kanti est plus douloureuse. Son adoption dans le canton de Neuchâtel a mal tourné. Aujourd'hui, maman de deux enfants, elle a été adoptée en 1985 au Sri Lanka, alors qu'elle avait deux ans et demi. Kanti ignore tout de son passé. Ses parents adoptifs refusent de lui en parler. Elle ne sait même pas par quelle filière elle est arrivée en Suisse. À l'âge de 14 ans, les choses dégénèrent. On retire alors la garde à ses parents adoptifs et Kanti est placée en institution jusqu'à sa majorité. Un soulagement pour elle. Aujourd'hui, devant les questions de ses deux enfants, elle reste sans réponse. « D'où je viens ? Qui était ma maman ? Pourquoi j'ai été adoptée ? Pourquoi elle m'a abandonnée ? » Voilà, plein de questions que même moi, je me pose. Et puis que je n'ai pas de réponse. Et puis, ben, voilà, c'est difficile psychologiquement parce que, ben, j'ai besoin. Et puis on ne peut pas me répondre ou on ne veut pas me répondre. Donc, c'est compliqué. Ses parents adoptifs ne veulent pas lui transmettre son dossier d'adoption. Il ne lui reste de son enfance que ses deux photos. Les ponts sont coupés, la discussion impossible. Pour eux, en fait, je suis suisse. Il n'y a pas d'avant. Et du coup, en leur demandant ça, en fait, c'est... D'après eux, c'est un manque de respect. Voilà, je les malmets. Enfin, ils le vivent très mal. À plusieurs reprises, ils m'ont dit qu'ils avaient brûlé le dossier. T'as vu l'oeuf sur le toit, là ? Si on m'avait donné des réponses, je n'aurais pas été autant mal. À 18 ans, 20 ans, je n'aurais pas eu la même vie. Parce que j'ai dû batailler contre moi-même. Batailler contre vous-même ? Voilà, pour m'en sortir. Parce que quand on ne sait pas qui on est, c'est compliqué. Nous avons contacté les parents adoptifs de Canty. Ils ont refusé toute forme de participation à ce reportage. Ils estiment aujourd'hui n'avoir rien à se reprocher. Reste que devant leur silence, Canty a dû se tourner vers l'état de Neuchâtel pour reconstituer les bribes de son passé. Des démarches longues et compliquées. Mais elle vient enfin de recevoir une information utile. Fin janvier 2019, quand ils m'ont donné ces papiers, j'ai enfin su que j'étais née quelque part. Donc enfin, j'avais un gros poids en moins. Parce que jusque-là, on me disait que j'étais nôtre en cas, mais je n'avais rien qui le prouvait. C'était une énorme victoire. Si j'arrive à savoir pourquoi j'ai été adoptée et ce que j'ai vécu les 33 mois là-bas, c'est déjà énorme. Pendant toute mon enfance, on m'a dit qu'on m'avait sauvée de la mort. Et c'est quelque chose de très dur, de très traumatisant et de faux. Parce que je ne pense pas... Alors oui, peut-être que j'aurais pu mourir là-bas, mais on ne sait pas. J'aurais pu très bien vivre des très belles années là-bas, peut-être une meilleure enfance aussi, sans violence, avec quelqu'un qui m'aime vraiment, avec une mère qui m'aime, tout simplement. Toutes deux adoptées dans le canton de Neuchâtel, Canty et Sarah-Jacques se sont heurtées à pas mal de difficultés pour retrouver leurs propres traces dans les dossiers. Pourtant, au service cantonal en charge du problème, on estime que cela fonctionne plutôt bien. Lorsqu'on nous sollicite pour consulter un dossier, généralement, ou systématiquement, on trouve le dossier dans des délais relativement courts, puisque c'est un mois où on trouve le dossier, et dans le mois suivant, en principe, on a le premier rendez-vous, que le contenu du dossier, il y a les pièces essentielles et liées au processus d'adoption, donc les pièces qui sont légalement indispensables. Comme, par exemple, les actes d'origine ou de naissance des enfants, etc. Dans le cas du Sri Lanka, les dossiers étaient complets à cet égard ? Les actes de naissance sont là. Mais ce sont des vrais actes de naissance ? Mais, M. Boschetti, ce sont des actes de naissance qui sont signés et puis estampillés par les autorités Sri Lankaises, qui le sont de la même manière par la Thaïlande, de la même manière par les Philippines aujourd'hui. On n'a pas la capacité de vérifier qu'on n'est pas en train de nous remettre un document où il y a eu une fraude en amont, parce que le Sri Lanka, ce n'est pas tellement la véracité de l'acte de naissance, c'est la véracité du lien de filiation qui est questionné. Voilà. Alors, quand on voit dans un dossier du Sri Lanka que sur l'acte de naissance, le nom de la mère supposée est XY, et que dans l'acte d'abandon de l'enfant, c'est un autre nom qui apparaît, on peut se poser des questions. Je ne dis pas que c'est votre faute, mais on peut se poser des questions. Absolument. Et on doit se poser des questions. Eh bien, on ne s'est pas posé de questions. Je ne peux pas répondre. Moi, je n'ai pas vu ces situations-là, ou en tout cas, je ne peux pas dire qu'on ne s'est pas posé de questions. Est-ce que les cantons, le canton Neuchâtel, pour parler du cas de Neuchâtel, a une responsabilité à cet égard ? Je pense que le canton dosse une responsabilité qu'il faut mettre en perspective aux événements et aux éléments qui étaient en sa possession. Pour le surplus, c'est une question juridique, la question de la responsabilité, il faut la poser au service juridique, ou bien au Conseil d'État. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons demandé une interview à la conseillère d'État socialiste, Monica Merefti, chef du département de l'Éducation et de la Famille, en charge de ce dossier. Elle a refusé. Nous avons alors sollicité l'ensemble du Conseil d'État neuchâtelois. Nouveau refus. Le gouvernement estime que... La compétence décisionnelle relevait des autorités judiciaires pour prononcer l'adoption et de la Confédération pour les documents d'identité. Étonnante réponse. Le Conseil fédéral a lui bien précisé dans un avis du 14 février 2018 que... Le domaine de l'adoption internationale était entièrement de la compétence exclusive des autorités cantonales. Dontacte. Nous sommes en Valais, chez Gaëlle Tornay. Gaëlle a vécu une adoption heureuse en 1980. Elle est passée par ce qu'on appelle la filière Oneger. Dans son cas, et c'est rare, ses papiers d'origine sont corrects. Cela lui a permis de retrouver sa mère biologique. Mes parents m'ont toujours expliqué d'où je venais, mon adoption. Ma maman ne pouvait pas me garder. Elle a pu me donner en adoption à des parents qui désiraient ardemment un enfant. Donc, ma maman m'a toujours expliqué ça de manière positive. Une image idyllique qui s'effondre brutalement le jour où la RTS diffuse un reportage révélant le trafic d'enfants au Sri Lanka. Cette enquête de notre rédaction maintenant, elle révèle que des enfants ont été volés ou achetés au Sri Lanka, puis adoptés par des couples suisses. J'ai eu tout à coup l'impression que ma vie, elle était fausse. Ça peut paraître vraiment idiot, parce que quand même, j'ai des bases solides, j'ai été entourée, j'ai ma famille. Mais tout à coup, on n'a plus de logique, on n'a plus de rationalité. C'est une question vraiment de tripes et d'émotions. Et j'avais vraiment l'impression de ne plus exister. Alors, Gaëlle réagit. Elle contacte l'ambassade suisse à Colombo pour retrouver sa mère biologique. L'ambassade la déniche. Gaëlle la rencontre à Colombo. Elles font connaissance, se tombent dans les bras. Mais Gaëlle n'est pas sûre. Elle recourt à un test ADN. La réponse est brutale. Ce n'est pas sa mère. Je me suis sentie très, très coupable. Coupable de quoi ? Mais d'avoir donné de l'espoir à cette maman. Une maman qui pense qu'elle a retrouvé sa fille. Et puis, c'est pas moi. Mais comment on peut faire ça ? Moi, ils m'ont dit, en plus, j'avais quelques doutes, parce que j'ai quand même épluché de loin en large les rares documents que j'ai. Et au Sri Lanka, les personnes qui se sont occupées de ça, c'était pas directement l'ambassadeur, mais en dessous, là, à l'administratif, ils m'ont dit, oui, mais vous savez, au Sri Lanka, les papiers, c'est pas forcément comme en Suisse. Donc, c'est normal, s'il y a des incohérences. Mais c'est elle. Nous présentons à Gaëlle un document de l'Office fédéral des étrangers de 1982. Il s'agit du formulaire d'autorisation d'entrée en Suisse pour les enfants adoptés. Lors du dépôt de la demande, l'identité de l'enfant n'est souvent pas connue ou inexacte. Pour cette raison, nous utilisons le nom qui nous est donné, même s'il n'est pas tout à fait exact et s'il ne correspond pas à la réalité. Ce fait est sans importance puisque la véritable identité de l'enfant sera établie dès son arrivée sur la base de son passeport et déclarée seule valable. Ça me choque. C'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui vous choque surtout ? Ce qui est écrit, c'est ce fait est sans importance. C'est quelque chose... Un nom, ça définit la future personne qu'on sera. C'est l'essence même d'un être humain. On n'est pas des petits chiots qu'on prend et puis qu'on... On est des êtres humains et on leur donne un nom à ces êtres humains. Je trouve ça très... paternalistes, j'ai envie de dire. Ça veut dire « Oh, mais ces pauvres petits-enfants, on va les sauver. Il ne faut pas qu'ils nous enquiquinent avec ça. C'est des points de détail. Nous, on les fera vivre correctement. Nous, on leur donnera un nom. Mais on n'est pas... On est nés au Sri Lanka. On n'est pas arrivés avec une cigogne déposée devant la porte de nos parents adoptifs. Vous ne pouvez pas couper une partie de ses racines et puis faire comme si ça n'a pas existé. Après la désastreuse expérience avec l'ambassade suisse à Colombo, Gaëlle se lance sur les traces de sa mère biologique par ses propres moyens. J'ai rencontré pour la première fois ma maman dans un hôtel au Sri Lanka. C'est très étrange cette rencontre parce que c'est une inconnue. Vous avez fait un test finalement ou pas ? Alors le test, je l'ai fait l'année passée. J'ai eu les résultats au mois de mai parce qu'avec toutes ces histoires, j'ai dit maintenant je vais en avoir le cœur net. est-ce que c'est vraiment ma maman ? Le test est positif. Là, il y a tout qui est arrivé. C'est là que j'ai pu me dire mais j'ai le droit d'avoir ma part de Sri Lanka en moi. J'ai le droit de m'intéresser à mes origines. J'ai le droit d'avoir deux mamans. Vraiment. Gaëlle est arrivée en Suisse par la filière Alice O'Negger. Alice O'Negger est l'une de ces fameuses intermédiaires qui, comme Dawn de Silva, ont rendu possible ce trafic d'enfants. Basée à Saint-Gal, c'est la principale organisatrice en Suisse des adoptions en provenance du Sri Lanka pendant la période 1980 à 2000. Plus de 250 adoptions à son actif. Sur place, Alice O'Negger travaillait avec une avocate participant directement au commerce des bébés. Je l'ai rencontrée en 1995. C'était un souhait que mes parents avaient que je la rencontre avant qu'elle meure parce qu'elle avait déjà un certain âge. Et pour eux, c'est une femme qui a vraiment changé leur vie. suite aux révélations des médias, le canton de Saint-Gal a commandité une étude détaillée sur les activités d'intermédiaires de cette étrange Alice O'Negger concernant la période allant de 1979 jusqu'à son décès en 1997. C'est affligeant. C'est affligeant parce que ce qui ressort de ce rapport, c'est que le seul intérêt qu'avait cette dame, c'était financier. Vraiment, c'est écrit, c'est clair. Sarah et Naishen retrouvent à Saint-Gal Tamara Kramer, une autre adoptée du Sri Lanka. Elles vont être reçues par le gouvernement du canton et pour cause. Toutes deux proviennent de la filière Alice O'Negger. Sarah et Tamara entendent plaider leur cause. Car les autorités, à l'époque, ont fermé les yeux alors que la sordide réalité des adoptions au Sri Lanka était de notoriété publique. L'enjeu, c'est que le canton reconnaisse sa responsabilité d'alors et aide les adoptants. qui ont été dans leur démarche. C'est Martin Clotty, le conseiller d'Etat en charge du dossier qui les accueille. Avec tous les documents récoltés de tous les adoptés du Sri Lanka en Suisse, on peut supposer actuellement que dans presque 70% des cas, les papiers sont falsifiés. Cela veut dire que nos actions de recherche auprès des cantons et au niveau fédéral ne fonctionnent que pour les 30% des cas où les dossiers sont corrects. Dans ces cas-là, on trouve les parents biologiques relativement rapidement, en un ou deux jours. comme le rapport de Saint-Gal le révèle, Alice O'Negger a obtenu du canton l'autorisation de pratiquer alors même qu'elle ne remplissait pas tous les critères légaux. Et ceci, année après année, pendant 25 ans, à l'exception d'une courte interruption de quelques mois. Le rapport le souligne. Le canton de Saint-Gal n'a pas suffisamment pris au sérieux son devoir de surveillance des activités d'intermédiaire d'Alice O'Negger. Moi, j'attends en tant que personne concernée au moins des excuses. J'attends. Comme Sarah, je ne veux pas d'argent. C'est très bien d'avoir 25 000 francs. Je pourrais aller au Sri Lanka. Mais je ne veux pas d'argent. Je veux de la part des autorités des excuses. Est-ce que le canton de Saint-Gal a une responsabilité aujourd'hui ? Bien sûr que le canton est responsable. Qui d'autre, sinon ? On ne peut plus faire porter la responsabilité à quelqu'un. C'est pour ça que la méthode de reconnaissance de la responsabilité est différente. Elle doit être plus générale, avec une forme d'excuse qui dit qu'autrefois des choses se sont passées qui n'arriveraient plus aujourd'hui. Il y a cependant un hic. La fondation créée par Alice O'Negger ne pratique plus d'adoption depuis longtemps. Mais elle conserve quelques 250 dossiers de l'époque qu'elle refuse de livrer au canton. Cette source d'archives, le plus grand fond sur les adoptions avec le Sri Lanka, il faut confier ça à des professionnels. Nous avons les archives du canton où de tels documents sont classés. Mais pour ce fond, je devrais d'abord obtenir ces dossiers et nous n'avons pas obtenu cet accès. Mais je suis d'accord avec vous, nous devons faire quelque chose à ce sujet dans le sens d'un archivage professionnel. La fondation étant privée, le canton n'a pas le droit de se saisir de ses archives. Et de son côté, la Confédération estime que ce n'est pas à elle de réagir. Ce fond d'archives n'est pas géré par des professionnels. Qui nous garantit qu'ils ne sont pas en train de les épurer ces dossiers ? Personne ne peut le garantir. On a une compétence pour les intermédiaires actuels, mais là, on parle d'une organisation privée qui agissait à l'époque tout à fait légalement et qui est soumise aux lois du canton. Donc on sait que le canton de Saint-Gal est en contact avec cette fondation par rapport à ce sujet-là. mais ça s'arrête là. Bref, canton et Confédération se renvoient la balle. Pourtant, il y a urgence. Sarah Ineichen a demandé son dossier à la fondation Enneger. Tout ce qu'elle a pu obtenir en retour, ce sont les documents d'une autre adoptée. Ce qui montre à quel point ces archives sont mal gérées. Nous avons accompagné Sarah pour une visite impromptue au siège de la fondation. histoire de restituer au responsable ces documents qui ne lui appartiennent pas. s'engage alors une discussion spontanée. Peut-être que vous pourriez reprendre ce dossier que vous avez envoyé. Ce n'est pas le bon. Dans mon dossier, il y a le nom de ma mère biologique. Je ne l'ai pas votre dossier. Et une date de naissance, ma date de naissance. Et vous m'aviez envoyé un dossier d'une adoption qui a été faite dix ans plus tard. Je n'ai pas votre dossier. J'aimerais bien discuter avec vous pour vous demander s'il y a une possibilité que vous transmettiez tous les dossiers aux archives du canton. Je suis allé au canton. Je leur ai dit « Dans ces dossiers, il y a seulement des informations au sujet des parents adoptifs. Rien d'autre. Point. » La dame du canton m'a dit qu'en raison du droit à la protection de la personnalité, je devais demander aux parents adoptifs si je pouvais donner les dossiers. Et si les parents adoptifs sont d'accord, alors vous seriez prêt à donner les documents aux archives ? Non, aux archives, en tout cas pas. Si je les donne, c'est directement aux personnes concernées. Non, les archives, c'est pas un sujet. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher aux archives ? Il s'agit du droit des enfants adoptés, de voir leur dossier pour avoir une quelconque chance de trouver leur mère. Et les mères cherchent aussi leurs enfants. Elles ne savent rien. Quand on ne sait pas comment on s'appelle, d'où on vient et si nos parents nous ont donné librement. J'ai rencontré des mères. On leur a dit à la naissance que leurs enfants étaient morts et on les a simplement enlevés. Et puis, via Mme Tavanessan et Mme Alissonneger, ils ont été adoptés ici en Suisse et ce n'est pas correct. Qu'est-ce que je peux y faire ? Les dossiers, je ne les donne pas, ça vous pouvez oublier. Dans certains dossiers, il y a des listes de commandes où il est écrit « C'est la famille XY qui aimerait bien une jolie petite fille. S'il vous plaît, pas trop foncé. Ou bien, on aimerait un enfant gentil et on aimerait un enfant avec des cheveux foncés. » Au Sri Lanka, c'est plutôt habituel qu'on ait des cheveux foncés. Oui, mais de là à passer commande... Arrêtez avec ça. « Je ne me sentais pas bien. Déjà dans cet endroit en face de lui, en tant que personne adoptée, d'être debout en face de lui et de l'autre côté, je veux quand même faire valoir nos droits. Parce qu'il y a beaucoup d'adoptés qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits. parce qu'aujourd'hui, psychologiquement, ils ne vont tout simplement pas bien. » Sarah rend visite à Peter Souter. C'est un assistant social qui a travaillé dans l'adoption. « Bonjour, c'est bon. » « Bonjour, c'est bon. » « Je vais bien. » « Peter Souter devait succéder à Ali Sonegger en 1984. » « Mais avant de prendre la direction de la fondation, il effectue au Sri Lanka une enquête sur les conditions locales d'adoption. » « Ce qu'il découvre le choc profondément. » « Cela le poussera à démissionner. » « Tu as décrit de manière détaillée aussi les situations dans les fermes à bébés au Sri Lanka. » « De quoi ça avait l'air ? » « Comment c'était ces fermes à bébés ? » « Ce genre d'adoption, je ne peux pas le soutenir. » « C'était une pièce toute simple. » « Six femmes étaient couchées sur des matelas avec leurs enfants nouveau-nés et elles sont restées là pendant deux ou trois semaines avant d'aller au tribunal. » « Il en résultera un rapport dévastateur. » Mais Peter Souter se souvient aussi qu'au Sri Lanka, Alice O'Negger lui avait fait une curieuse confidence. « Le 31 août 1984, elle est arrivée à Colombo et je l'ai rencontrée le même jour chez Madame Tavanessane. Elle m'a dit alors qu'il y a peu, elle s'était rendue à l'Office fédéral des étrangers à Berne en compagnie de M. Edgar Euler. Ils avaient pu ainsi parler avec le directeur de cet office. Il s'agissait de trouver une procédure uniforme et simplifiée. En fait, ils ont obtenu qu'à l'avenir, la transmission depuis l'étranger des données personnelles des enfants adoptés soit de nouveau possible par Télex. À l'époque, c'était un problème car cette possibilité avait été supprimée quelque temps auparavant et donc c'était compliqué pour les parents adoptifs. Suite à leur intervention, cette possibilité a été rétablie. Donc l'objectif, c'était de faciliter la procédure ? Oui, d'après ce qu'elle m'a dit, c'était très clair. Edgar Euler, qui appuie Alice Sonegger auprès de l'Office des étrangers à Berne, ce n'est pas anodin. Parce qu'Edgar Euler, c'est le roi de Saint-Gal. Ténor craint et respecté du Parti démocrate chrétien. Conseiller national de 1971 à 1995. Proche du conseiller fédéral Kurt Furgler, alors chef du département de justice et police. Principal employeur du canton de Saint-Gal. Puissant lobbyiste de l'industrie de la cigarette, à la tête d'une fortune de 175 millions de francs, selon le magazine Bilan. Or, dans les années 1980 à 1984, Edgar Euler a adopté quatre filles du Sri Lanka grâce au réseau d'Alice Sonegger. Il est donc directement concerné. D'où la question. Qu'est-ce que Edgar Euler et Alice Sonegger ont bien pu demander à l'office fédéral à Berne au sujet du Sri Lanka ? Je voulais simplement savoir ce qu'il y avait là-bas de positif, de faux ou de malhonnête. Et c'est pour cela que j'y suis allé. Selon Peter Souter, il s'agissait de simplifier la procédure d'adoption. C'est une question de détail. Je ne m'en souviens plus. Ça fait plus de 18 ans. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Pas dans le domaine de l'adoption, mais dans la vie et les affaires. Madame O'Negger, elle a bénéficié, en quelque sorte, de votre protection ? De ma protection ? Je l'ai très rarement rencontrée. Je dirais trois ou quatre fois. Mais qu'elle aurait... Je n'ai pas remarqué que ça l'aurait protégée. Mon hypothèse, c'est que le canton n'a pas osé bouger parce que vous étiez là. ça, je ne le crois pas. Je suis un politicien qui a été très souvent attaqué. Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux où on parlait de trafic d'enfants en provenance du Sri Lanka. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Non. Keine souvenir. Je n'ai jamais entendu parler ou lu à ce sujet. Vous avez été journaliste, rédacteur en chef, vous avez siégé dans des commissions qui s'occupaient de politiques étrangères. Comment c'est possible que sur une question qui vous touche de si près, vous n'ayez rien entendu en provenance du Sri Lanka ? C'est manifestement passé à côté de moi. Si j'avais remarqué quelque chose, je serais intervenu et vivement. Entre les questions de détail et les souvenirs perdus, on n'en saura pas plus. Sarah a rendez-vous avec Dida Guigant, elle aussi engagée pour les droits des adoptés. Dida préside Born in Lebanon, une association qui réunit les adoptés du Liban. Et Sarah, Back to the Roots, l'organisation pour les Sri Lankais. Je suis contente de voir qu'on puisse un petit peu faire avancer le travail ici entre les associations. Oui, on s'est regardé un peu qu'est-ce qu'on a commune, on s'est demandé au niveau fédéral. Où est-ce que vous mettez le focus en ce moment ? Moi, j'ai remarqué depuis un an, maintenant, ils ont 172 adoptés du Sri Lanka en Suisse qu'ils ont pris contact. Ça fait environ chaque troisième jour une nouvelle personne. Moi, je réalise que ces personnes, parfois, sont allées taper à d'autres portes ailleurs puis finalement finissent chez nous. On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que ça commence à dépasser le cadre de nos capacités. En réalité, le Sri Lanka n'est que la pointe d'un iceberg. Dans les années 1980 à 2000, ce sont plus de 13 400 enfants étrangers qui sont adoptés en Suisse. L'adoption internationale est alors en plein boom. En Suisse et dans les pays occidentaux, c'est une manière de répondre à la fertilité des couples. En Corée, en Inde, au Brésil, au Chili, au Guatemala et dans bien d'autres endroits, souvent déstabilisés par des conflits armés, les pratiques d'adoption qui se mettent en place sont tout aussi irrégulières qu'au Sri Lanka. Pour poursuivre notre enquête, nous avons décidé de remonter la piste du Liban. Dans les années 1980, le Liban est plongé dans une terrible guerre civile. Le pays sombre dans le chaos. L'adoption internationale y prend des allures de supermarchés. Dida Guigant est née dans ce contexte à Beyrouth en 1984. Nous la retrouvons aujourd'hui dans le port de Jounier, au nord de Beyrouth. C'est un endroit sur lequel je n'étais pas revenue et en fait, c'est vraiment d'ici que j'ai quitté la terre bibanaise. Donc mon premier voyage, mon premier transport a été dans un de ces tout petits bateaux de pêche, en fait, pour pouvoir rejoindre le ferry qui m'a apporté moi et mes parents adoptifs à Chypre avant de continuer l'aventure plus loin. Il y avait peu de personnes qui prenaient le risque de quitter et de revenir, mais ça se faisait quand même, notamment les parents adoptifs qui n'étaient pas peureux. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Alors là, très précisément, j'avais à peine, je pense, huit jours, à peine. Huit jours. Et l'affaire est entendue. Car ici, le système utilisé est plus sournois qu'au Sri Lanka. Grâce à un faux certificat de naissance délivré par un médecin, Dida a été enregistrée comme étant la fille biologique de ses parents adoptifs. Officiellement, elle n'est donc pas adoptée. Une méthode radicale, employée dans plusieurs pays à l'époque pour échapper au contrôle des autorités. Une fois rentrée en Suisse, les parents adoptifs de Dida ont tenu à l'adopter en bonne et due forme. d'autres ne l'ont pas fait. Le Liban en guerre et son cortège d'horreurs offrent de multiples occasions à toutes sortes d'intermédiaires, avocats, médecins, infirmières, sages-femmes, de profiter de ce marché de l'adoption. Via plusieurs sources différentes, nous avons fini par mettre la main sur un enregistrement réalisé à l'insu de l'un de ses intermédiaires il y a de cela quelques années. Cette personne décrit comment cela fonctionnait. « Tous ces médecins sont vés et c'est une écologue. Et ça, tous autour de moi. Moi, je fais des attributions. Ils ont confiance en moi, même s'il y a des dépenses, des choses dans la dent. Appuyer pour l'hôpital, pour le médecin, tout ça. Le téléphone, le médecin, je vous dis combien vous voulez. Il m'a dit 24 000 dollars. « Eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de l'argent comptant. Ils ne prennent même pas un chèque. Il y a le féminin, il y a les papiers, il y a les honoraires. Et qui va encaisser l'argent ? C'est moi. 50 000 dollars, le dossier. En fait, je n'ai même pas eu 15 000 dollars les honoraires. » C'est à Berne, aux archives fédérales, que nous avons trouvé la confirmation de ces pratiques. Recherchiste à temps présent, Thierry Hartmann a pu consulter le courrier diplomatique de l'ambassade suisse au Liban à condition de ne pas le filmer. Ainsi, l'Office fédéral des étrangers attire l'attention de l'ambassade suisse du Liban à propos d'une filière suspecte gérée par une avocate de Beyrouth exigeant des tarifs manifestement abusifs. L'Office écrit le 6 août 1987 « Je vous donne l'adresse d'une avocate libanaise qui fait des démarches à Beyrouth et joue le rôle d'intermédiaire dans le domaine de l'adoption en accueillant des enfants, en faisant des démarches pour obtenir le jugement d'adoption et en organisant le voyage des candidats, moyennant un prix forfaitaire de 26 000 francs. » L'intermédiaire anonyme, lui, précise aussi le rôle déterminant des médecins. « Ce médecin, il est au-dessus d'une connaissance et il ne sait pas à qui il va donner l'enfant. Il sait qu'il y a un médecin à Beyrouth qui connaît des gens qui veulent adopter. Parce que ce médecin à Beyrouth, c'est pas seulement à moi qu'il me donne un enfant, des fois, il donne directement à des familles. » Aux archives, on trouve une lettre de l'avocat-conseil de l'ambassade suisse qui répond à une demande d'information sur les exigences légales du Liban en matière d'adoption. Il détaille dans sa réponse les différentes procédures. Et il met en garde sur les usages du pays dans un courrier du 5 janvier 1988. « Pour avoir un enfant normal et en bonne santé, il semble que dans la pratique, on s'adresse à certains médecins et à certaines maternités auxquelles les filles-mères ont recours. On s'entend avec le médecin pour réserver à l'avance le nouveau-né d'une fille-mère ou d'une femme qui souhaite se débarrasser de son nouveau-né dès sa naissance. Au Liban, dans les années 1980, les autorités chrétiennes ont joué un rôle pivot. les tribunaux religieux prononçaient les adoptions et les crèches pouvaient même établir, si nécessaire, certificat de naissance et autres formalités. Deux noms reviennent régulièrement. La crèche de Saint-Vincent de Paul et l'orphelinat du Bon Pasteur. Nous avons rendez-vous à Saïda, au siège de l'archevêché catholique grec niché dans la vieille ville. L'évêque d'aujourd'hui n'était pas en fonction à l'époque. Il répond ici au nom de son église. Il y a de ces orphelinats dont on parle, des personnes qui ont cédé les enfants quitte à refaire de nouveau, à compléter plus tard. Ce n'était pas malicieux, c'est vraiment malgré eux. La guerre oblige à agir de cette façon-là. Les intermédiaires, eux, savaient où se fournir. Il y a des enfants qui ont touché les médecins. Il n'y a que le médecin qui sait qu'il est la mère. Et le médecin est tenu au secrément professionnel. Il y a des enfants qui sont jetés à la porte de l'orphelinat ici. Ils se sont venus avec le bon pasteur de travailler avec l'orphelinat. Ça passe. Sa façon de Paul a une bonne réputation quand même. Maintenant, je sens des gens qui aident beaucoup les pauvres. Je doute fort s'il y a eu comme association une décision collective, officielle, d'une association. Je ne pense pas, non. Parce que c'est une association très respectueuse. Le bon pasteur, c'est l'intermédiaire. C'est une association d'intermédiaires. Je dirais même pour ces orphelinats de l'église aussi, qui ont agi, à mon avis, pendant la guerre, tout est possible. Mais la guerre n'excuse pas tout. Les intermédiaires qui avaient fait de l'adoption un business connaissaient les bonnes adresses. Une note du 22 décembre 1980 de l'ambassade suisse à Beyrouth le confirme. On y lit les renseignements fournis par la sœur responsable de la crèche de Saint-Vincent-de-Paul. Elle explique que la crèche peut court-circuiter les procédures légales pour accélérer les choses. Les délais d'attente peuvent être supprimés dans la mesure où les parents adoptifs trouveraient eux-mêmes un enfant, par exemple par l'intermédiaire d'un hôpital ou d'un médecin. Même dans ces cas, la crèche Saint-Vincent est prête à accomplir les formalités requises. Autrement dit, Saint-Vincent-de-Paul et le bon pasteur ont joué pour le moins un rôle de facilitateur dans ce trafic. Dans la communauté protestante, le révérend Habib Badr a présidé le tribunal confessionnel statuant sur les adoptions durant la guerre civile. Est-ce que vous connaissiez l'origine de ces bébés ? Non. Ça, c'était une grande question pour nous, pour moi en particulier. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons arrêté les adoptions après un moment. Parce que ce n'était pas possible pour nous de connaître la mère. Pour moi, quand j'étais président de la cour, c'est devenu un dilemme. Est-ce que je dois poser cette question ? Quelle question ? La question, qui est la mère ? Qui sont les parents ? Pourquoi ils ont abandonné ? Etc. Avant que je décide pour l'adoption, est-ce que je dois poser cette question ou est-ce que je ne dois pas ? Parce que peut-être que l'enfant se la posera un jour, mais peut-être aussi qu'il ne se la posera pas. Qu'est-ce que vous vous êtes répondu ? J'ai décidé de ne pas savoir. J'ai décidé que c'était un choix entre deux mots. C'est mauvais de savoir, mais c'est mauvais de ne pas savoir. Et à cette époque, j'ai pensé que c'est moins mauvais, c'est moins mauvais de ne pas savoir. Eh bien, pour Dida, c'était une nécessité impérieuse de savoir. Je crois que j'ai été poussée par la force de l'obsession parce que quand il n'y a pas la réponse, on est prêt à tout. J'étais prête à, quand j'ai décidé d'habiter au Liban, à mourir. C'était mon but dans ma vie, c'était de retrouver mes parents. Enfin, de retrouver la vérité parce que ce n'est pas des parents que je cherchais, c'était la vérité pour pouvoir avancer dans ma vie présente. Et c'est bien le problème. Vu les conditions des adoptions de l'époque, avec faux certificats de naissance, absence du nom de la mère biologique, etc., cette quête de la vérité et des origines est quasi impossible. Il faudra 10 ans à Dida pour retrouver sa mère biologique. Pour ce faire, elle s'est installée pendant quelques années à Beyrouth. Elle a appris l'arabe et a même réussi, en forçant quelques portes, à découvrir le nom de sa maman et son adresse de l'époque. Là, on est devant la maison de ma mère biologique, là où elle a habité. C'est une maison que j'ai cherchée pendant très longtemps. Je n'étais pas sûre que c'était là. Par contre, il y avait encore la propriétaire de la maison qui était, je m'en souviens très bien, juste là, sur un banc et qui me regardait de manière très intense et qui a marmonné en arabe « je sais qui tu es ». Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que j'étais au bon endroit parce que je ressemble beaucoup à ma mère biologique. En 2012, une équipe de télévision libanaise la contacte pour un reportage sur ses recherches et propose de l'aider. Ils finissent par localiser sa maman biologique. Elle vit en Suisse depuis 27 ans à une heure de train du village où Dida a grandi. À Beyrouth, Dida n'en croit pas ses oreilles. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Je peux te demander ? Vas-y. Pourquoi tu ne cherches pas maman ? J'ai envie de la connaître. J'ai envie de savoir à quoi elle ressemble. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais dégérée de tout mon cœur, mais en même temps, j'avais peur. Je ne faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. J'ai été malade, j'ai passé d'une temps psy au psy, et j'ai mieux, mais j'ai failli de mettre fin à mes jours au téléphone. C'est trop dur. OK. Pas de problème. Pour en avoir le cœur net, Dida fait un test ADN. Il est positif. Alors, l'équipe de télévision libanaise s'envole pour la Suisse avec elle. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Je te regarde, je te regarde, je t'observe. Je te donnais, mais pas tout à fait. J'espérais te voir un jour. J'espérais... Faire une quête d'origine, c'est clairement pas simplement aller chercher le nom de sa famille biologique. C'est être prêt à rencontrer une histoire belle ou douloureuse et en général plutôt un peu douloureuse. Donc voilà, moi je me sens partagée entre devoir respecter certaines choses qui sont trop douloureuses et puis finalement mes besoins qui sont ceux de pouvoir mettre de la lumière sur ces histoires et sur ce passé pour qu'on puisse tous avancer. L'histoire de Dida qui a commencé au Liban est bien sûr singulière mais elle n'est pas unique et elle résonne avec celle de milliers d'autres adoptés à qui on a répété sans cesse qu'ils ont ainsi été sauvés d'un sort funeste. Pour moi c'est un discours qui ne fait aucun sens en fait parce qu'il y a le mot abandon parce qu'il y a le mot sauvé. La réalité est qu'il y a eu une mère oui en temps de guerre d'accord mais qui surtout s'est retrouvée enceinte d'une personne avec qui elle n'était pas mariée dont elle a subi des violences qui s'est retrouvée sans accompagnement face à cet accouchement qu'elle se trouvait dans un pays où les droits de la femme ne sont pas respectés et qu'elle n'a pas pu enregistrer l'enfant on lui dit que ce serait mieux de se séparer de l'enfant et ça c'est la base pour qu'une adoption internationale par après soit possible donc on n'est clairement pas en train de sauver ni une femme en état de vulnérabilité ni un enfant qui aurait perdu ses parents pendant la guerre ni une femme d'ailleurs qui serait pauvre parce que ma mère n'était pas pauvre donc ce discours de sauvetage sert à cacher un autre discours qui est de répondre à la demande d'adoption de la part des pays étrangers en retrouvant sa maman elle a aussi appris quelque chose d'essentiel je comprends que ma mère finalement a été dans une situation de vulnérabilité psychique extrême pour prendre la décision seule de finalement se séparer de moi c'est pas un rejet d'une mère qui ne voulait pas son enfant de savoir ça ça guérit le 70% de ma blessure d'abandon guérir les blessures en tout cas les apaiser cela suppose un véritable travail de mémoire apportant toute la lumière sur ces événements qui aujourd'hui toujours font des victimes des victimes de la lumière de la lumière de la lumière d'enverser le 100% de la lumière